salut à tous et à toutes ici Mister Wouuuu aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de Wouuuu coquin minecraftien tout en boîte ou tout en boîte je sais plus oui j'ai spam mes trucs c'est quoi ça en fait c'est une hache en pierre d'accord c'est une épée en pierre ça en fait je savais pas qu'est ce que je pensais justement que c'était une hache donc on se retrouve pour l'épisode suivant parce que maintenant que j'ai mon micro en question je peux tout enregistrer en un donc c'est plus pratique par contre je suis un peu nul je sais pas trop ce qu'on va faire mais on verra bien ce qu'on va faire on verra bien on fera peut-être griller des saucisses grillées devant tout le monde c'est trop cool c'est trop top par contre je vous dis c'est pas très agréable de jouer en été parce que putain moi ça ça fait c'est un plaisir de pouvoir faire du gameplay comme ça avec vous enfin j'aime bien partager et parler tout ça mais le problème c'est qu'il fait tellement chaud et il y a mes joycon qui bug il fait tellement chaud que que c'est désagréable ici normalement j'ai prévu cette semaine ci d'acheter ou la semaine prochaine on verra dans la semaine prochaine je ne pourrai pas en tout cas il ya j'ai prévu d'acheter une télécommande à 21 euros la de la marque ori avec un fil pour régler ce souci grillé de ben de manette parce qu'il me faudrait une manette tout simplement parce que j'ai pas envie de toujours prendre mes joycon pour faire du gameplay ce que c'est merdique il faudrait en fait si vous voulez ici je vais devoir trouver un houhou coquin de la houhou coquin mania pour le mettre dedans et ça va me permettre tout simplement de le mettre dedans et d'avoir des houhou coquins des houhou coquins alors où on peut aller où on peut aller en tout cas comme vous voyez la qualité du micro qui est juste ici quand je m'apprends il est juste en dessous de moins donc au milieu en dessous de mon coup la qualité est sympa pardon espèce de cochon vivant elle est très sympa la qualité que ce micro offre je trouve que c'est pas mal du tout et ça me permet tout simplement d'être libre dans mes mouvements c'est vraiment pas mal et ça aide énormément sincèrement je vois pas autre chose ah oui et aussi même ça peut être aussi des genres d'épisodes pour parler de tout et de rien parce que c'est vrai que techniquement en soit l'aventure on s'en fout un peu aussi un peu on peut surtout en parler parler de faire des épisodes pour parler tout simplement et c'est ce que je pense qu'on va faire donc en fait je vous explique le truc c'est que j'ai pas d'idées ah oui boeuf on pourrait faire ça je pourrais expliquer ça en fait si vous voulez j'étais au j'étais au cora au cora de jeu map donc j'ai été au cora et du coup si vous voulez c'est qu'un à très loin c'est c'est une heure de chez moi quoi donc c'est très loin et du coup j'ai dû aller à pied pour ça donc ça c'est très très loin et en fait le truc c'est que ben le problème c'est que voilà j'ai été à pied et c'est long c'est une heure et demie de marche et c'est très long du coup je vais à pied une heure et demie de marche pour aller chercher justement ce micro cravate de la marque boya donc je me dis trop cool ils vont la voir et tout ça mais en fait en y en revenant en allant chez eux ils avaient que la version à 129 euros prix jack alors cette version là m'intéresse énormément mais pour le moment j'ai pas assez tunace tunace pour acheter cette version en prenant en compte que la version que j'ai sur moi elle coûte 20 euros il ya quand même une différence entre 129 euros et 20 euros quand même donc du coup entre 100 130 et 20 euros 130 20 euros et quand même sacrée différence de prix on est d'accord ça fait trois quatre fois 25 fois le prix presque quasiment j'ai pas j'ai la peine de compter combien de ça peut faire mais ça fait beaucoup de fois le prix quoi c'est énorme après je m'en doute ça doit de ça doit être hyper quali si j'achète ce mais ce 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 micro cravate là je suis ultra tranquille et je vais l'acheter un j'achèterai un moment ou un autre ça c'est sûr c'est prévu pour upgrader mes gameplays mais pas pour tout de suite ça il faudra attendre quelques années quelques mois etc parce que j'attends d'abord d'avoir 1000 abonnés déjà pour dépenser plus tant que j'ai pas atteint 1000 abonnés je garde cette qualité là parce que ça veut dire qu'il ya personne qui regarde mes vidéos ou en tout cas il faudra que les gens soient intéressés par ce que je fais sinon ça sert à rien de continuer à dépenser de la tune si je décolle pas donc pour l'instant ce sera ce genre de qualité que vous aurez en termes de son et quand je verrai que ma chaîne décolle énormément à ce moment là j'achèterai un micro le micro de la c'est la même chose quasiment mon plus solide et plus cher aussi donc voilà ce sera 5 aïe aïe est ce qui est bien aussi c'est que du coup c'est synchronisé parce que habituellement ça ne l'est pas parce qu'il faut pas oublier que quand je vois commencer à synchroniser des sons et tout ça c'est ultra chiant ici tout est synchronisé et c'est ça qui est top alors qu'est ce que je voulais faire on va les récupérer des pierres alors est ce qu'on les récupère ici pas envie de casser ce qu'il ya là je sais pas je suis trop sentimental peut-être je verrai plus tard oui c'est une technique de phénéas bon ce qu'on va faire c'est qu'on va les récupérer des pierres si j'en ai pas là dedans non voilà on n'est pas donc on va le récupérer des pierres pour ben pour avoir plus de pierres logique nous avons un j'ai plus ton nom je trouve pas très beau personnellement mais bon désolé c'est des tocs du coup je trouve pas très beau ce personnage là mais ces cochons ils sont pas stylés mais moi ce que j'aime bien c'est le reste les textures que ce jeu offre et oui oui la caverne je t'entends et ce que j'aime bien aussi parmi tout ça c'est aussi ce qu'il ya derrière c'est les renards voilà les renards ils sont trop beaux les chiens je sais plus il semble que je les trouve pas ouf c'est surtout pour les renards que j'avais pris ce pack de textures et plus tard je vais acheter même celui de la main le fanful et je vais peut-être mettre ce fanful à ce moment là et tout le monde sera bien mieux avec ce oula et du recon griffes sera bien content bien sûr si vous tombez sur ma vidéo n'hésitez pas à partager j'aimerais bien me créer d'une communauté de 1000 abonnés actifs surtout dans fandom furie mais après si vous l'êtes pas si vous pouvez vous abonner aussi si vous êtes que là pour minecraft pas de problème que pour animal crossing pas de problème que pour monster hunter ou final fantasy 15 pas de problème il aura des l'esprit là dessus c'est juste qu'il faut me laisser temps ça prend du temps de tourner après je vais pas vous mentir que c'est simpliste ce que je fais parce que tout est au maté je trouve cherche la technique d'automatisation parce que si vous suivez bien la chaîne vous devez remarquer en fait que des fois il ya mon ou il ya un ou aller un ou joli choix po qui est mis en icône sur le côté des fois il n'est pas des fois il est il était un moment puis il était plus où il était de retour où il était plus en fait c'est parce que quand il est mis c'est parce que je fais ça sur le pc et du coup ça veut dire que je vais attendre 4 5 heures quand c'est une heure et plus même plus c'est 28 minutes pour six heures carrément de d'exportation c'est ultra long alors que là comme tout est déjà enregistré en un coup j'utilise un disque dur de la marque cruciale pour ça ah ben on est tranquille c'est vraiment autre chose c'est une forte tranquillité à ce niveau là et ça aide énormément après je sais pas de quoi je pourrais parler à part mediamarkc ben écoutez quand j'étais du coup j'étais d'écouter pour mediamarkc parce que j'étais là bas c'est une heurte de la bas de chez moi 1h30 du coup c'est hyper loin et comme on est j'étais arrivé à 19h30 42 vous en doutez j'ai eu largement le temps de pouvoir entre guillemets faire mes trucs attendez parce que du coup ça m'a perturbé d'avoir cassé mon truc génial du coup j'ai eu le temps en effet non c'est pas ça que je veux faire non plus je voulais non lâche on va y arriver les gens donc j'ai eu je disais j'ai eu le temps d'aller visiter d'aller voir partout pour le trouver le truc donc le problème c'est pas qui que j'ai pas eu temps en fait de parce que vous disiez tiens comme mediamarkc ferme à 19h pile et qui était 18h42 je pense que j'ai dit une connerie d'ailleurs j'ai dit que il était 19h42 donc je m'excuse non c'est plutôt qu'il était mediamarkc ferme à 19h pile elle était 18h42 donc du coup j'avais le temps d'aller à mediamarkc il me restait plus que 12 minutes non attend non 18 minutes je sais plus en bref il me restait un peu de temps largement assez il y avait beaucoup de monde dans mediamarkc en plus et du coup j'ai été voir j'ai cherché après mon truc j'ai demandé au monsieur il voulait commander mais je lui ai dit de laisser tomber parce que j'allais pas revenir une heure trente de marche là bas laisse tomber du coup j'ai laissé tomber j'ai laissé carrément tomber et il faut prendre il faut prendre en compte que je marche ultra vite donc de basse aurait même pris deux heures deux heures vingt ou plus je marche vraiment ultra vite quand je vais faire quand je vais quelque part où je sais que c'est loin ce que de chez moi c'est carrément deux heures deux heures de fin c'est une heure trente deux heures environ en fait je prends en compte que je marche ultra vite donc moi j'ai fait je prends ça en compte mais peu importe de l'heure de marche que ça prend en tout cas c'était l'eau là donc le mediamarkc j'ai été j'ai été d'écouter en sortant j'étais un peu déprimé et du coup ce qui se passe c'est que du coup je je me décide d'aller tout simplement aller voir on va récupérer de la vie donc je me disais on va aller voir tout simplement j'ai soif parce que voilà j'avais soif parce que c'est il faisait chaud il faisait bon on y était à 24 25 26 degrés dehors il faisait très chaud vraiment très chaud et du coup je vais voir la caisse pour sortir je vois qu'il ya des docteurs des docteurs d un red bull je prends un red bull mais j'avais encore soif du coup j'étais au col red qui était à côté je reprends un red bull et un truc fruité à la manque ou avocat avec de la pomme mélangé dans un rayon frais de col du col red et du coup je vois ça aussi le red bull je bois sur place mais par contre le truc fruité je l'ai bu à la maison en rentrant c'était assez sucré quand je suis pas trop fan de ce genre de bazar habituellement mais vu que j'avais soif en fait comme je buvais d'un coup et que c'était bien froid bien frais comme il faut du coup je m'en foutais un peu de que c'était sucré c'est pas ouf mais ça va ça va alors il faut prendre en compte que c'est pas moi qui s'est joué pas joué c'est juste le jeu qui s'est pas joué j'arrive pas à viser parce que c'est la durée conne bouge tout seul en fait voyez ça c'est pas moi c'est durée conne qui bouge voilà ça c'est pas moi up il ya un bug un clairement du coup voilà c'est déduire et c'est un appel ça les durée comme gris et en fait ils se mettent à bouger tout ça parce que je rappelle on est sur nintendo switch donc du coup oula qu'est ce qui se passe du coup voilà tu as les soucis qui vont avec avec et joy conne quand tu joues avec les durée conne d'origine et c'est ce que je fais donc du coup ben c'est pas pratique du coup ben j'essaie de viser mais il ya mon truc qui déçoit voilà là ça vous avez vu ça tourne tout seul c'est même pas moi qu'il a fait ça veut clairement et du coup c'est pas facile à viser quand tu as un truc qui bug comme ça c'est pas possible alors arrête de bug et donc voilà en bref j'avais j'avais ce souci là j'avais ce problème là c'est que je pouvais pas faire autrement et j'étais un peu dégoûté quand même je l'avoue parce que tu te dis voilà enfin tu peux tu peux enfin avoir ton micro mais en fait ils avaient plus du tout ce que je cherchais du coup j'étais assez bien dégoûté voilà comme ça vous savez ça c'est chiant quand ça arrive ou là j'ai le hockey c'est le hockey c'est pas un gros j'ai souvent ça je sais pas pourquoi c'est faut que je fasse attention pour pas dépasser de trop gros épisodes en tout cas c'est déjà plus agréable de jouer ouais c'est jouer avec des joycon comme ça c'est pas très agréable non ça non mais j'ai prévu d'acheter ce qu'il faut pour la suite c'est chiant parce que je dois toujours passer à la caisse ça me saoule dès que j'aurai acheté ça je n'achète plus rien dans un bon moment je pense parce que ça me saoule je voulais garder la thune pour la bouffe mais ici vu que c'est trop chiant de filmer avec des joycon qui bouge tout seul que j'ai envie d'être tranquille quand je fais mes les plays et pas que le truc tourne comme ça quand j'avance c'est assez chiant je dirais que si c'est pour se mettre dans des conditions dégueulasses pour faire du display commenté je veux pas le trop d'intérêt donc ouais c'est un peu nul bon ben voilà je pense que j'ai vérifié combien de stack on a ouais ça a l'air d'être correct plus ou moins c'est pas ouf non plus mais en fait le but c'était de récupérer assez de stack pour après tout simplement déjà marqué la zone où on veut aller donc on va aller dans cette zone là je pense ici là ça pourrait être pas mal je me pose la question ce qu'il y a là donc on va y aller oui après je sais pas du tout comment je vais m'y prendre pour descendre de trucs c'est pas je suis pas un génie à ce niveau là ça c'est clair ah ouais ah voilà c'est ça la technique et du coup ici ce que je vais faire c'est que j'écris mon beau musiciel de montage en fait sous laveur média tout ce que je fais là le son tout est fait via laveur média en fait le pc ne fait rien du tout tout est enregistré tout est fait avec laveur média donc du coup non je ne fais pas ça parce que j'ai pas envie et parce que j'ai quand je fais des l'esprit commenté c'est vraiment pour le plaisir de partager et rien d'autre et pour mettre du contenu sur ma chaîne parce que ça m'amuse ça ça m'amuse de faire des vidéos même si elles sont longues et minecraft elles seront longues parce que sincèrement faire des épisodes de 20 minutes c'est pas possible c'est c'est pour ça que j'ai décidé de mettre donc si vous regardez mes vidéos oui durons 30 40 50 minutes même une heure ça se peut mais en même temps il faut comprendre que c'est compliqué que faire des vidéos de peu de minutes quand tu as enfin voilà c'est normal c'est logique enfin pour moi en tout cas c'est tout à fait logique et en même temps le principe de ce genre de vidéo je rappelle c'est de passer du bon temps moi ça m'amuse de faire du comment de la commande tari et tout ça c'est très fun surtout que c'est stylé parce qu'en fait si vous voulez ici vu que j'ai connecté mon micro c'est un micro cravate je rappelle avec mon casque de gamer qui aussi fait séparer par rapport à mon donc c'est un casque msi à 50 euros et micro cravate de 20 euros donc ça fait 70 euros en tout enfin 78 parce que tu avais près de 8 euros de frais de port d'amazon donc pour 80 euros sauf si j'aurais payé à mediamarkt aurait été pour 70 euros donc entre 70 et 80 euros vous avez une qualité correcte de son pour maintenant pour faire du display quand vous avez laveur média c'est en fait en tout cas le game capture hd2 comme j'ai parce que j'ai vu à certains par exemple il ya un gars qui s'appelle sir sir melin sir gueule un sir ne la sir guet bien passer guet dit non non pas lui je pense son pseudo c'est sir ne la ou tire sir sir si 20 ouais je sais pas si je veux l'intime c'est un jeune homme qui a 900 abonnés qui a un renard en pp il a montré une vidéo avec staveur média là en fait et si vous voulez en fait il expliqué qu' il n'arrivait pas à faire fonctionner correctement laveur média avec le son c'était enfin en bref sa vidéo semblait sympa intéressante et tout ça mais après j'ai regardé sur sa chaîne fils de chien j'ai regardé sur sa chaîne le mec n'a aucune vidéo aucune je vous jure que c'est pas une blague vous pouvez aller voir sur sa chaîne le gars a aucune vidéo c'est sir guetlin sir guetlin attendez si ouais j'ai oublié son pseudo je suis désolé je sais que si on met game attendez j'ai une idée alors avoir médias si le son change c'est normal game capture hd2 ça normalement il va me mettre la vidéo avec ce jeune homme là et du coup vous pourrez vous dire le nom exacte corentin ah voilà c'est sire c'est sire là voilà sire l'intiré bas 143 c'est ce jeune homme là et en fait si vous voulez sire l'intiré bas du bain 143 le gars il a il ça fait quatre ans cette vidéo en fait ce type là il explique comment il ne sait pas de quoi il parle en fait ça c'est un peu rigolo parce qu'il explique comment faire fonctionner le game capture hd2 et tout et il se foire complètement en disant qu'il faut acheter un casque pour faire l'enregistrement audio et vidéo alors que c'est complètement faux si tu fais ça il va voir ça va pas fonctionner du tout mais alors pas du tout si tu fais comme il dit et que tu mets un truc qui fit tu vas voir des bourdonnements je sais bien parce que je suis promis à avoir tenté ces trucs là sans son aide j'avais fait ça bien avant mais voilà j'ai découvert ça plus tard et du coup je me suis dit ah bah enfin apparemment lui le dit aussi et du coup je me suis dit bah ok ça prouve bien que c'est de la merde et que ça marche pas il faut acheter un micro externe à prise jack 3.5 c'est tout le casque acheter un casque audio ça coûte 40 50 euros un casque audio pour juste la musique ça fera largement l'affaire pourquoi parce que à ce moment là si c'est pour uniquement faire du gameplay comme ça sans après reutiliser le casque derrière si vous n'avez pas prévu de réutiliser le casque derrière en fait et que vous voulez juste utiliser ce casque pour le laisser brancher à votre laveur média et faire des vidéos à ce moment là vous cassez pas le cul parce que si vous prenez un casque gaming avec micro et tout ça il va voir du meilleur moins bonne qualité parce que c'est possible en tout cas il va voir du parasitage en fait parce que il y a il y a le micro et le casque et du coup le truc a du mal à reconnaître le casque correctement parce qu'il y a deux transmissions qui en même temps liées c'est ce qui permet quand on a deux trucs un truc de séparation là vous savez de l'euro c'est le vert là pour le micro et le casque c'est ça va c'est ces trucs là en fait mais vous savez quand vous achetez un casque de gaming la plupart du temps vous avez un micro intégré avec avec une surprise diac une seule prise diac qui sort mais le souci avec ce genre de prise diac c'est que ce genre de prise s'il ya un gros souci c'est que ça crée une mauvaise qualité si vous mettez tout de suite le micro ça va fonctionner avec une saturation et le micro va être horrible va être dégueulasse et si vous faites si vous branchez au truc sans rien là j'ai pas testé mais je pense que la qualité va être pas ouf du coup le seul moyen à ce moment là c'est d'acheter un truc qui anti parasitage donc qui coûte 12 euros en plus c'est un truc qui filtre les manteaux de bourdonnement et tout ça plus le casque et là vous aurez une qualité correcte ce que moi j'ai dû faire du coup en fin de compte puisque j'ai pris un casque gaming qui fait largement le taf du coup mais voilà c'est pour vous prévenir si vous voulez faire si vous voulez faire du gaming et que vous voulez acheter le boîtier d'acquisition nommé qui coûte 175 165 euros je rappelle donc il faut quand même mettre le prix plus les frais de port ça fait 172 73 enfin vous avez compris c'est dans les 170 et quelque chose sauf si vous voulez vous arriver à ne pas de vous faites livraison normale mais habituellement on est souvent pressé donc on pèle les 8 euros en plus de frais de port si on n'est pas amazon crime donc du coup vous comptez 8 euros en plus de frais de port des 165 euros donc si vous achetez ce taver media prenez en compte qu'il faudra acheter un micro cravate à prise diac bien sûr pour autre chose ou donc de la marque boya à 20 euros ou plus cher ça c'est vous qui si vous avez la thune vous pouvez faire ça ou et par contre il faut mettre au plus bas ça aussi je rappelle je dirai après les configurations qu'il faut faire d'abord je termine ce que visait donc il faut acheter un micro cravate donc ou un micro simple que vous pouvez mettre sur la table si vous avez l'écran devant vous mais habituellement vu que c'est du gaming comme ça avec une tv au loin mais le micro il faut quand même qu'il soit tout près de vous donc ça peut pas être un micro sur table vous comprenez où je veux en venir donc c'est pour ça que je dis que c'est mieux d'acheter un micro cravate parce que micro cravate vous mettez sur votre vêtement il est en dessous de vous c'est comme pour les reportages c'est le cas à ce moment là vous voyez si je fais ça parce qu'il est juste en dessous de mon cou il est au milieu en dessous de mon cou et du coup vous m'entendez bien grâce à ce micro cravate de la marque boya il coûte 20 euros plus les frais de port si vous êtes pressé comme moi ça fait 28 euros comme ça vous savez et du coup ce qui se passe c'est que il faut faire attention parce qu'il y a des changements de qualité aussi si vous jouez avec la xbox one la qualité de micro cravate sera un peu moins ça satura une goutte légèrement plus ça va mais ça va saturer un peu plus par contre si vous jouez avec la suite ça sera beaucoup plus correct là vous aurez une bonne qualité ça satura un peu moins pourquoi parce que je pense c'est lié au flux de passage du son du jeu en fait selon le jeu et selon la puissance de la console peut-être au niveau du son et tout ça ça va peut-être plus de de trucs à traiter du coup c'est un peu plus de mal peut-être après c'est qu'une théorie ou une anecdote et surtout si vous faites un let's play avec ce micro cravate il n'a pas le choix il faut couper votre ventilateur ou votre climatiseur parce qu'avec un climatiseur ou un ventilateur qui fait qui fait du vent le micro cravate va faire automatiquement un ajustement en augmentant la la précision donc la la sonorisant il va être plus faible exprès pour que le vent ne passe pas au dessus de la voix c'est normal ça du coup ça va saturer du coup c'est ce qui s'est passé pour mon premier let's play sur final fantasy 15 avec ce micro cravate ça saturait parce que j'avais laissé le ventilateur en arrière-plan d'ailleurs on entendait des bruits de vent c'est à cause du ventilateur parce que j'avais chaud à crever ici ça va ça a l'air d'aller un peu mieux mais voilà comme ça vous êtes prévenu pour ça alors ce qui se passe aussi c'est que voilà ici on vous êtes au courant maintenant ce qu'il faut utiliser c'est un micro cravate en tout cas moi je conseille d'acheter un puisque vous êtes sur tv vous jouez pas en portable vous êtes éloigné je conseille fortement un micro cravate pardon j'arrive pas à parler je vous conseille vraiment conseille fortement un micro cravate pour faire vos let's play et l'autre c'est un casque audio pas un casque gaming à 100 casque audio à 40 30 40 euros c'est juste pour avoir le son près de vous pour pas que on entend en doublon parce que attention si vous laissez son atv je vous préviens on l'entendra vachement bien écoutez ce bruit écoutez ce que je vais faire là dites vous que je suis loin je suis quand même à pas mal de mettre si je fais ça vous l'entendez et je suis à un mètre là de du micro il entend 2 est extrêmement loin le micro je sais pas combien de m exactement en tout cas mon avis si mon père viendrait donc ici ça fait trois mètres et demi presque de ma chambre parce que c'est une quatre mètres carrés je pense eh ben il viendrait mon père il dit on l'entendrait on l'entendrait qu'elle clairement à cause de la musique peut-être un peu moins on entendrait un peu en tout cas on entendrait suffisamment en avis pour comprendre ce qu'il dit parce que ce micro cravate est très très sensible vraiment très sensible donc prenez en compte que si vous prenez un micro cravate c'est ultra sensible ce bazar donc il faut absolument enregistrer avec un casque audio sur la tête voilà ou des écouteurs si vous voulez aussi à prise d'attente ou ça aussi éventuellement vous pouvez prendre des écouteurs à 10 20 euros ce qui compte c'est que vous mettez que ça soit à prise diac quoi et pas autre chose et pas un usb que là ça va pas marcher parce que l'usb c'est pour mettre un disque dur ou plutôt ou une clé usb qui est assez rapide et encore c'est dur autant utiliser une carte micro sd etc la de samsung evo plus machin classe 10 ou je sais pas quoi là qui fait 90 d'écriture et 102 % ou 60 de lecture ou l'inverse je m'en mêle les pinceaux à mon avis mais vous avez compris quoi mais c'est mieux vraiment de prendre un disque dur ça je vous conseille fortement donc comme ça vous savez et pour le réglage en fait ce qui se passe c'est qu'il faut mettre au plus bas tout simplement à 1 il n'y a pas de choix d'autre choix possible il faut mettre à 1 seul le micro parce qu'il sature ah oui si vous achetez le même micro que moi il faut mettre la pile il faut mettre en mode caméra et il faut mettre la pile qu'on vous donne avec il aura une pile avec parce que en mode smartphone ça marche pas c'est éteint ça fonctionne pas c'est en mode caméra et ce qui va se passer que c'est que ça va vous faire bizarre mais en fait vous allez entendre le retour dans votre casque ou dans votre écouteurs c'est tout à fait normal et c'est pratique justement parce que ça vous permet de savoir ce que vous dites et c'est vraiment très agréable et c'est vraiment à la mini seconde je veux dire vous faites pas de différence quoi c'est vraiment à la seconde comme s'il n'y avait pas de décalage du tout parce que là comme je pars j'ai pas de décalage de son c'est vraiment instantané quoi et c'est ça fait bizarre on se croirait dans un studio et c'est très plaisant donc comme ça vous savez donc voilà comment utiliser le game capture hd2 correcte correctement comme il faut bonne de saucisses grillées sont vous voyez bien que je m'en sers bien parce que là la qualité elle est optimale et il n'y a pas de saucisses grillées qui passent entre temps mdrx ptd rdr voilà je sais que c'était une vidéo qui a été longue mais ça je m'en fous le but c'est justement de faire du let's play parler un peu de tout et de rien et c'est très important de vous avoir parlé de ça donc ici du coup on va se quitter parce que je pense ça va faire une heure la vidéo et je vous dis j'espère que ça vous a plu en tout cas c'est toujours aussi plaisant de faire des vidéos et je vous dis à bientôt c'était mister wu wu coquin mania on dirait que des wu coquin ou media saucisses grillées pour tous